bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous parlerons de la stérilité mâle ou mail stérilité en anglais qui est une forme d'anomalie qui aboutit à la non production ou à la production des gamètes mâles non fertiles donc par définition nous pouvons dire que la stérilité mâle ou stérilité masculine parce que c'est un mot qui dérive de l'anglais on peut donc soit l'appeler stérilité mâle ou stérilité masculine et l'incapacité des plantes à produire des entaires du pollen ou des gamètes mal fonctionnel c'est à dire la plante peut produire des entaires du pollen et des gamètes mal mais qui ne sont pas fonctionnel une autre part la plante est incapable même de produit c'est les organes là ces organelles donc et on parlera des stérilité mâle par opposition à la stérilité femelle dans ce cas la plante sera incapable de produire des organes reproducteurs femelles donc ici dans la stérilité mâle bien que la plante soit capable de produire les organes femelles viables le processus de fécondation ne pourra pas se produire parce que les organes ou les gamètes mâles ne sont pas produites ou ne sont pas fonctionnelles disons que cette stérilité la stérilité mâle ou mes stérilité en anglais a été documenté ou montré pour pour la première fois au dix-huitième siècle par joseph godlieb sur environ une centaine de plantes dont aujourd'hui nous connaissons un grand nombre de plantes maraîchères qui ont qui exprime cette stérilité mâle bon quels sont donc les caractéristiques de la stérilité mâle à quoi nous sert la stérilité mâle comment pouvons nous exploiter la stérilité mâle on dirait que la stérilité mâle permet dans un premier temps la formation des l'exploitation de l'allogamie dans l'agriculture et c'est quoi l'allogamie par opposition à l'autogamie on va d'abord expliquer ce que c'est que l'autogamie dont l'autogamie c'est l'aptitude d'une plante à s'auto fertiliser à s'auto féconder donc quand les grains de pollen d'une même plante ou d'une même fleur féconde l'ovule de la même fleur ou de la même plante on parle d'autogamie donc ici sur cette figure on a deux plantes ou deux fleurs qui s'auto fécondent donc cette plante n'est pas capable de donner son pollen à l'autre et cette autre plante n'est pas capable de donner son pollen à cette autre plante dont il s'auto féconde on parle d'autogamie quand les deux plantes se font une fécondation croisée c'est à dire dans la plante a peut donner son pollen pour féconder la plante b et la plante b peut donner son pollen pour féconder la plante a on doit donc parler dans ce cas d'allogamie l'allogamie c'est une fécondation croisée donc pour exploiter la stérilité mal parce qu'une plante est incapable de produire du pollen on peut donc pratiquer de l'allogamie en prenant du pollen sur une autre plante b pour aller féconder la plante a et vice versa voilà comment on espère l'allogamie dans les masses stérilité dans les stérilités mal pour produire des plantes affectives une autre caractéristique et la production des individus hétéroségotes donc comme nous avons vu précédemment en faisant une fécondation croisée les groupes génétiques où les les jeunes sont mélangés les jeunes des autres deux individus sont mélangés ou sont incorporés dans un individu pour former un individu hétéroségotes pour former un libre et c'est à dire qu'ils portent les jeunes de ces deux parents comment cela peut s'expliquer on peut avoir ici là un individu mal stérile un individu qui porte une stérilité mal c'est à dire incapable de produire les organes mal fonctionnel ou les gamètes mal fonctionnel si on croise cet individu par un autre individu qui est capable de produire les organes mal fonctionnel on aura une génération qui sera hétéroségotes hétéroségotes parce que il peut prendre un groupe de gènes de son père et un groupe de gènes de sa mère pour former un individu hétéroségotes donc dans un autre cas on peut avoir un individu mal stérile qui est croisé par un individu fertile mais hétéroségotes on aura donc dans ce cas 50% d'individus qui seront stériles c'est à dire mm parce que la stérilité s'exprime à l'état récessif et 50% des individus qui seront hétéroségotes c'est à dire grand m petit m et à ce stade les individus seront fétiles donc une autre caractéristique de la stérilité mal ce qu'elle est régi par des gènes nucléaires par des gènes cytoplasmiques ou par les deux donc la stérilité mal que se produit à cause de d'une les jeunes qui créent la stérilité mal les jeunes qui sont à l'origine de la stérilité mal peuvent être soit dans le noyau on va appeler des gènes nucléaires qui doit donc correspondre à une stérilité mal génétique ces jeunes peuvent également être dans le cytoplasme on parlera alors d'une stérilité mal cytoplasmique et si ces jeunes sont portés se trouvent à la fois dans le noyau et dans le cytoplasme on parlera de la stérilité mal cytoplasmique génique donc voilà les trois niveaux où on peut observer une stérilité mal donc une dernière caractéristique ce que elle est causée en raison de l'avortement dont la stérilité mal est causée à la suite de l'avortement du pollen ou de l'enterre donc le pollen peut avorter c'est à dire un pollen qui n'est pas mature un pollen qui n'est pas complètement développé cela doit être un pollen non fonctionnel donc il ne peut pas féconder l'ovule même si elle peut subir ce pollen peut subir certaines phases du développement il sera à la fin incapable de féconder l'ovule donc on ne pourra pas avoir la formation du fruit l'autre cas c'est que l'enterre peut être non fonctionnel donc dans ce cas on aura un entère une entère qui produit des qui ne produit pas de pollen d'une part ou qui produit du pollen et que ces pollens sont enfermés dans un sac pollinique qui n'est pas qui n'a pas peut-être de fente de déhiscence qui va permettre de libérer du pollen dont le pollen va demeurer dans l'enterre il ne sera pas disponible pour féconder l'ovule donc voilà les deux niveaux où on peut observer l'avortement au du pollen ou de l'enterre d'autres caractéristiques c'est que la stérilité mâle se produit dans la nature de manière sporadique donc elle est irrégulière on ne peut pas prédire naturellement on ne peut pas être été mal peut une mutation peut découler peut se produire au niveau des gènes cytoplasmiques ou au niveau des gènes du noyau des gènes nucléaires et produit une stérilité et notons aussi que pour des besoins de production des semences hybrides on est capable de reproduire ou de produits artificiellement une stérilité soumettant des les graines aux mutagènes qui vont créer des mutations et on pourra soit avoir des stérilité génétique des sociétés cytoplasmiques ou les deux cas quelle est l'importance comme on a vu précédemment l'importance de la stérilité mâle et de former des individus hybrides former des individus hétérozygones dont on exploite cette dont on exploite cette anomalie cette stérilité pour produire industriement des des sémences hybrides les types de stérilité on a vu précédemment qui avait la stérilité mâle génétique qui se produit dans le noyau il ya également la stérilité mâle cytoplasmique qui dans les jeunes responsables sont dans le cytoplasme il ya également la citéité mâle cytoplasmique génie dont les jeunes responsables sont à la fois dans le cytoplasme et dans le noyau on peut citer un quatrième cas qui est la stérilité mal induite chimiquement dont là il ya une intervention de l'homme pour produire la stérilité et qui peut donc se produire au niveau du noyau au niveau du cytoplasme ou au niveau des deux donc ces différents types de stérilité seront étudiés individuellement dans les prochaines vidéos dont nous vous prions de vous connecter et pour voir la suite de la vidéo pour comprendre les différents et la structure des différentes stérilité mal chez les plans merci donc d'avoir regardé la vidéo on se voit dans la prochaine vidéo